Applaudissements au et au 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 Sous-titrage ST' 501 On va danser ce soir. 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 On va danser. On va danser ce soir. 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 Charles Boudet. Charles Boudet. Charles Boudet. On va danser ce soir. 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 Bienvenue. Beaucoup n'ont encore plus. Il y en a. Donc, Il y a un cast de soleil. C'est la première fois de ma vie que je vois que c'est l'eau qui dépasse pas-tu. Nous sommes à Buyo et on ne peut pas avancer. C'est donc quand c'est Buyo, après je dois aller à Ocruyo. Mais c'est la rue de Ocruyo, là-bas mais c'est vrai que vous ne l'avez pas fait. Mais c'est la rue de Ocruyo, ça propose qu'il a dépassé voiture. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Une région qui produit, qui fournit à la Côte d'Ivoire. Moi je suis de Guiberois, donc je ne suis pas en train de plaider pour ma région. Mais avant de plaider de Guiberois, je suis ivoirais. Et je plaide, et je lance un appel, parce que je suis en direct sur ma page. Je lance un appel aux autorités de la Côte d'Ivoire. J'ai un regard sur la Nawa. La Nawa besoin de développement. La Nawa besoin de pouvoir. La Nawa, c'est parti de la Côte d'Ivoire. Je lance cet appel. Il est très fort pour tout vous attendre. La Nawa n'a pas de route. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Je lance cet appel. Je plaide, mon Nawa. Tout n'est pas que politique. Tout est aussi développement. Je ne suis pas obligé d'être de cette région-là, pour parler de cette région. Et quand je parle de la Nawa, je ne parle pas de BD. Sous cette bâche, il n'y a pas que de BD. Il y a tout le monde. Et parce que ça fait près de 9 jours que je suis ici, j'ai compris. J'ai touché. Ici, il y a de Bawri, il y a de Zani, il y a de Juna, il y a de Bukinapé, il y a de Marnier, il y a tout le monde ici. C'est toute la CDAO à Sous-Réjou qui est ici. Et cette région a besoin qu'on jette un regard. Je n'ai pas emprunté une seule route. J'ai même une route, même reprofilée. Je ne parle même pas de boutons. Mais la route n'est même pas grattée. Toutes les routes que j'ai empruntées. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que la Nawa a fait ? Et je lance cet appel-là. Je tenais à faire cet appel-là avant que je rentre dans la politique. Parce que ça a été ma remarque. Et le dit, ne pas être comme quelqu'un. Si la Nawa aussi a des routes développées, c'est la Côte-Voakika. Il faut applaudir ça. Merci beaucoup. j'ai parlé quand je me promène et je parle de paix il y en a qui disent oh mais il n'a rien à dire pourquoi il parle de paix seulement pour qu'il y ait la route, pour qu'il y ait du travail, pour qu'il y ait le développement il y a une condition c'est la paix c'est tout moi je suis logé dans ma démarche pour qu'on puisse faire des routes pour qu'il y ait le développement il faut la paix c'est pourquoi je tourne depuis des jours dans cette région dans cette région où j'ai touché de près la douleur j'ai senti la douleur de certains parents j'ai été dans des villages j'ai vu des femmes pleurer les enfants qui sont moulonnes j'ai fait le tour de plusieurs villages je ne suis pas quelqu'un qui reste à Bidjan pour faire des discours je n'étais pas là pendant 11 ans je suis venu je suis venu et je touche de près la réalité mais quand je touche de près cette réalité là je ne suis pas venu pour révolter mes parents je ne suis pas revenu pour révolter les jeunes je suis venu pour apaiser je suis venu pour rassurer ce peuple qui a été traumatisé pour que les femmes se divisent hier mais aujourd'hui puissent se saluer de nouveau, puissent se mettre en temps de nouveau, puissent marcher ensemble, voire un peu plus gros là, c'est pour laquelle je suis venu c'est pourquoi à Bidjan j'ai lancé une france qui a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux pourquoi à Bidjan dit qu'il n'y a pas de match-y retour peut-être qu'elle n'a pas bien compris, je vais encore le répéter, il n'y aura pas de match-y retour dans ce pays et le match-y retour c'est dans quel championnat ? parce que le seul championnat qu'il y a eu lieu en Côte d'Ivoire ici, de 2000 jusqu'à 2011, il y a eu un seul trophée qu'est la Côte d'Ivoire ici c'est le trophée de la division, c'est le trophée de la tristesse, c'est le trophée de la mort, c'est le trophée de la séparation, c'est le trophée de conflit ce trophée-là, la Côte d'Ivoire n'en a plus besoin mais comme je l'ai dit, je n'exexe personne, je sensibilise et je ne veux pas qu'on soit seulement dans le passé parce qu'il y en a qui sont dans le passé, c'est pas mauvais, mais moi je me sers du passé pour parler d'avenir ce passé-là, ce n'est pas le passé du PPSI, ce passé-là, ce n'est pas le passé du PPSI, ce n'est pas le passé du PPSI, ce n'est pas le passé du COJEP, c'est le passé de toute la Côte d'Ivoire c'est notre histoire, c'est notre histoire commune, quand on en parle, il ne faut pas qu'un individu ou un groupe d'individus se soit concerné, c'est nous tous notre histoire car les balles ont sifflé, les balles n'ont pas tiré des militants des partis politiques, les balles ont même touché des gens qui n'ont jamais fait de politique ça, je n'en veux plus dans ce pays-là, je le dis encore, je le répète quand je le dis, je n'indexe aucun leader politique, quand je le dis, c'est à toute la Côte d'Ivoire plurielle que je parle, le vrai fou, c'est pas seulement ce qu'il mange dans les poubelles le vrai fou, c'est celui qui fait la même chose, et puis il laisse faire un résultat différent, l'Ulayo dans ce pays, quand je parle des femmes qui ont promis en bourse, quand je parle des gens qui ont fui la mort et que la mort a rattrapé, je n'indexe aucun parti politique nous tous, c'est notre responsabilité moi, j'ai été à la haine ma responsabilité a été située devant le monde entier j'ai été agité, mais quand je viens, je ne couche pas à la maison parce que je suis un leader, il y a la jeunesse de Côte d'Ivoire qui m'écoute, et au-delà la Côte d'Ivoire m'écoute je dois utiliser mon leadership pour apaiser les cœurs blessés, je dois utiliser mon leadership pour rassurer la population voilà le travail que je me suis donné je ne suis pas venu vous parler de COGEP depuis que je tourne, je suis président d'un parti politique mais mon parti politique n'est pas au-dessus de la vie des Ivoiriens c'est pas vous qui devenez ministre, c'est pas vous qui devenez président, c'est pas vous qui devenez député, mais quand il est conçu, c'est vous qui souffre quand les éléphants se battent, ce sont les herbes qui souffrent quand les éléphants se battent dans la pouce, ce sont les herbes qui souffrent et quand les éléphants cessent de se battent, ce sont les herbes qui souffrent et moi je suis content de voir ensemble dans des photos le président de la Saint-Groëtara avec à côté le président Béthier le président de Margot mais ça ne doit pas se limiter à des photos parlez à vos militants pour qu'ils suivent ce mouvement pour que ça ne se limite pas à des photos et qu'au-delà des photos à Côte d'Ivoire tout entière puisse presque unir en faveur de la paix voilà c'est pourquoi les parles c'est de ça qu'on a besoin dans ce pays on ne veut plus de symboles seulement quand on dit là qu'on a fini de donner le plus pour la paix la paix c'est pas seulement dans les salles la paix c'est dans les quartiers la paix c'est au marché la paix c'est dans les quartiers la paix c'est la paix c'est la paix et pourtant que c'est mon leader parce que ce sont nos aînés il faut le reconnaître ils se retrouvent au niveau institutionnel nous devons être sur le terrain pour faire passer ce message de paix et c'est ce que je suis venu vous dire dommé en plus pour la politique tu es son voisin pour la politique est-ce que c'est ça que vous voulez encore ? est-ce que c'est ça que vous voulez encore ? alors j'ai dit mac le tout mac allez où ? on ne fait pas mac allez où ? mac le tout on ne fait pas mac allez où ? mac le tout on ne fait pas mac allez où ? mac le tout on ne fait pas voilà on fait un débat contradictoire entre des leaders politiques qu'ils viennent chacun expliquer aux ivoilais ce qu'ils veulent faire et que quand chacun finit de voter on la tapons au quartier de caillou on la tapons au quartier de bois moi je suis revenu moi je suis revenu on m'a envoyé à la haine on dit qu'est-ce que c'est moi ? donc je suis venu par la haine on m'a envoyé à la haine on m'a envoyé à la haine car c'est moi qui ai gâté on m'envoie à la haine et faire 11 ans 9 mois de mon pays, dans la douleur je suis revenu, on dit que moi j'ai gâté je suis venu pour arranger et je vais faire le tour de la Côte d'Ivoire là où il y a 2 Ivoiriens, là où il y a 3 Ivoiriens j'y vais d'abord parler aux Ivoiriens c'est de ça que je parle et c'est pourquoi je suis revenu et je vous remercie pour cette mobilisation je remercie toute la Nawa parce que partout où je suis passé c'était des grandes mobilisations mais c'est un message que vous m'avez donné c'est une mission que vous m'avez confiée et je vous le dis, cette mission pour la paix en Côte d'Ivoire je vais l'accomplir normalement je vais l'accomplir jusqu'au bout je fais en sorte que vous ne vous battiez plus je fais en sorte que les uns et les autres reviennent ensemble les ambitions politiques ça vient après moi je ne suis pas pressé moi je ne suis même pas pressé je ne suis pas pressé parce que je suis prêt je ne suis pas pressé au carréfou et au rendez-vous des querelles je serai absent je le répète encore pour que les gens ne les auront à attendre au carréfou et au rendez-vous des petites querelles des positionnements je serai absent aux petites batailles des déritiers je serai absent je ne veux aucun héritage d'aucun homme politique à Côte d'Ivoire je vais abandonner les autoroutes et moi-même les petits chemins je vais les emprunter pour faire une autoroute que tous les Ivoiriens vont apprenter voilà mon avis parce que les combats déritiers je sais quel mal s'en faire mon pays après la mort du feu boigny je sais dans ce pays le mal que le combat des héritiers a fait à la Côte d'Ivoire c'est pourquoi je ne me mettrai dans aucun combat de bittage toi tu n'as pas un homme et puis après tu es ton camarade hein ce sont les pares ceux qui se battent sur les héritiers des paparins quand on va être dans une famille ceux qui se battent sur les héritiers des paparins ce sont les pares moi je suis tout sauf un paresseux je vais me battre pour la Père Côte d'Ivoire ensuite quand le temps arrivera n'oubliez jamais que quand le temps arrivera je viendrai vers vous mais je dis pour le moment je ne suis candidat à RIM je vais me mettre de côté pour faire le tout pour dire il y a une élection zéro mort pour dire il y a une élection zéro blessé ça ne veut pas dire que l'agent de mairie ne laisse pas d'eau dans ma bouche ça ne veut pas dire que l'agent des députés là ce n'est pas d'eau dans ma bouche mais ce n'est pas plus important que vos vies quand Dieu t'a donné un leadership quand Dieu t'a donné un leadership et quand tu parles et des milliers de personnes t'écoutes utilise le leadership pour rassembler la fin du Dieu ne mets pas ta petite personne au dessus de la vie des Ivoiriens les Ivoiriens ont trop souffert les Ivoiriens un coup le lendemain ils sont au Canada ils sont libériens ils sont ordinaire ils sont les enfants de ce pays ils sont dispersés une famille dispersée ne peut pas prospérer je suis venu avec votre aide je vais rassembler les Ivoiriens de nouveau c'est pourquoi je suis venu camarades et chers amis de la NAWA c'est pourquoi je suis venu aujourd'hui mon dernier meeting ici mais je continuerai les autres départements que je n'ai pas pu voir je réponds mes excuses mais je viendrai j'ai fait des meetings des suites des suites des suites je les ai alliés pendant 34 jours et mon corps m'a rappelé à l'heure pour lui dire ça fait 11 ans tu n'es pas là il faut faire 2 semaines donc je n'ai pas pu continuer dans 2 départements qui sont très fâchés avec moi je suis en route je viens de réveiller vous vous fâchez pas merci pour l'amour que vous me portez notre pays a besoin de nous arrêtons de nous amuser après ce qu'on a connu en 2010 en 2010 où on prend tête de l'homme pour jouer au ballon à payer tu vas taper ta patine encore pourquoi il y a une question qui nous divise encore du WC c'est la question électorale c'est en Côte d'Ivoire que l'élection tue plus que le coronavirus oui en Côte d'Ivoire l'élection cause des morts plus que le coronavirus quand on dit élection tu ne reconnais plus les gens et tous deviennent fous le voisin avait dit moi j'ai hier devienne son ennemi et comme c'est l'élection qui nous divise il faut que ça cesse pour doter notre pays d'un organe électoral véritablement indépendant un organe électoral véritablement indépendant un organe électoral qu'on appelle la commission électorale indépendante qui ne change pas selon les intérêts du parti au pouvoir je le répète encore comme ce sont les élections qui causent la mort en Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire doit se doter d'une commission électorale véritablement indépendante je m'explique je m'explique en nous quand il y a une commission électorale indépendante dans laquelle on demande à chaque candidat d'envoyer son représentant appuyez-moi bien c'est à dire si à la salle un candidat on dit bon il faut envoyer ton représentant mais le représentant qui l'envoie c'est pourquoi c'est pourquoi le représentant fasse tout pour que lui il gagne si il va envoyer un candidat on dit bon il faut envoyer ton représentant lui aussi son représentant il doit tout faire pour que celui qui l'a envoyé gagne si Bédié est candidat on lui dira avant de représenter la commission électorale mais le représentant de Bédié son rôle c'est de tout faire pour que Bédié gagne nous voici donc dans un organe qui est censé nous départager qui est censé être neutre et qui est censé des représentants des gens qui sont opposés j'ai dit est-ce qu'on a besoin d'aller à l'université pour comprendre que ça c'est ma grand-chimé on n'a pas besoin d'être universitaire pour comprendre ça là c'est comme on dit sous Béjou contre Ganois l'habit central est de Souvray l'habit de Touche est de Ganois Maxala ça ne va jamais finir quand je parle est-ce que j'en m'ai dit est-ce que j'en m'ai dit est-ce que j'en m'ai dit c'est de ça que je parle d'un mentor politicien ivoinien qui veut diriger la Côte d'Ivoire et laisser la commission électorale en paix il nous reste sorti de la commission électorale il nous reste une bonne campagne pour dire aux ivoiniens leur projet de société et confier cette commission électorale à des techniciens qui ont un seul intérêt c'est l'intérêt qui est la Côte d'Ivoire c'est tout c'est tout souvent dit non j'étais en prison j'ai eu 11 ans pour réfléchir les gars j'ai eu 11 ans 9 mois moi seul pour réfléchir dans ma vie je n'ai jamais eu le temps comme ça donc cette histoire de commission électorale on était dans quoi même une commission électorale où tu mets les chefs qui sont opposés les deux aux autres chacun veut gagner réunissez-vous vous allez élire un président là pour gagner le résultat Max Sala ça ne va jamais finir cette commission vous la maintenez là elle a créé des mois en 2010 cette même commission a créé des morts en 2020 regardez encore si elle est comme ça de cette même manière et je suis surpris que quand les partis politiques viennent au lieu de demander qu'on soit la nature de cette commission elle dit non moi aussi je vais envoyer mon représentant moi aussi je vais envoyer mon représentant mais quand chacun voit que le représentant augmente mais c'est le combattant qui augmente c'est le combattant qui augmente la Côte d'Ivoire n'a pas besoin et j'insiste là-dessus changer la nature de cette commission électorale moi je continuerai ma mission de paix il y en a qui prennent pour se moquer de moi oh mais son parti politique propose quel projet écoutez-moi très bien qu'un pays sort de guerre où il y a eu des morts c'est des morts le meilleur projet de société dont ce pays a besoin c'est la paix la paix qu'un pays où des gens ont sauté des cadavres en pique de faction un pays où des gens entravent les nez pour traverser les rues on n'a pas oublié ça car le pays sort de là le vrai et le bon projet de société dont ce pays a besoin c'est d'abord la paix celui qui n'a pas compris ça il n'a rien compris voilà ce que je me dis et quand je le dis je n'indique il n'accepte aucun leader je dis toute la classe politique doit s'investir d'abord dans la paix moi je vais voir voilà moi je vais voir le président Alassane Ouattara je le vois le président Baboulou je le vois le président Henri Konambit si ils sont vraiment sincères met dans la main de faire le tour de la Côte d'Ivoire pour dire aux gens que désormais ils veulent la paix ils ne veulent qu'aller dans les villes dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire dans tous les départements de la Côte d'Ivoire pour parler pour appeler à la paix au même micro à la même population la Côte d'Ivoire en a besoin et on va les applaudir avant toute élection ça c'est possible et comme il va y avoir certainement bientôt une rencontre ils se sont rencontrés avant-hier à Yamsukuro ils saluent ça je veux les voir davantage régulièrement ensemble pour notre pays ça ne veut pas dire qu'ils ont le même projet de société les débats auront lieu après mais la première carré ton pays a besoin que maintenant qu'ils doivent nous offrir c'est d'abord la paix ou faut goigner à diriger la Côte d'Ivoire faut goigner à diriger la Côte d'Ivoire il est parti Henri Kourabédé a diriger la Côte d'Ivoire il est parti Père à son âme Géhiro Bé a diriger la Côte d'Ivoire il est parti le président de Boulogne a diriger la Côte d'Ivoire il est parti le président Wattara est en train de diriger la Côte d'Ivoire un jour il va partir mais la Côte d'Ivoire elle est tombée la vie d'un homme c'est des zéros à 100 ans certainement s'il y a la chance mais la vie d'un pays c'est des zéros à l'infini un pays qui n'y a jamais mais les hommes passent et je suis venu ici je le répète je ne suis pas venu vous parler de COGEP et pourtant je suis le président fondateur du COGEP mais pour le moment ce n'est pas long c'est qu'il y a l'ordre du jour c'est de ça que je suis entré au Paré donc il y a des conflits dans lesquels je ne rentre pas et je ne rentrerai pas je suis venu pour ça quand on m'a donné mon passeport j'ai dit merci au président Lassan Ouattara quand je suis revenu en Côte d'Ivoire j'ai dit merci au président Lassan Ouattara oh Lassan Ouattara l'a corrompue regardez, regardez, regardez regardez-moi les coups noliques regardez-moi les coups noliques pourquoi il m'a dit merci c'est son droit j'ai dit à la personne Adia tu es une fois parti à la banque il dit oui il dit ok ton argent c'est pour toi à la banque non il dit oui quand tu donnes ton chèque à la caissière et puis elle te donne l'argent tu n'as jamais dit merci à la caissière il dit oui il dit oui il n'y a pas eu de rien il dit est-ce que toi ton propre argent que tu mets à la banque tu vas à la banque la caissière est-ce que tu ne lui as jamais dit merci souvent même au-delà du merci tu nous donnes même un pour boire ça s'appelle l'élégance dans la vie ça s'appelle les bonnes manières dans la vie et mon père Blénefou-Marcel moi m'a bien éduqué c'est pourquoi je dis merci au président Alassane Ouattara ça ne fait pas de moi un militant de l'HDP non 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 ça ne fait pas de moi un militant de l'HDP et vous ne réussirez pas à faire de moi ce que je ne suis pas non je ne suis pas un militant de l'HDP je suis président d'un parti qu'on appelle le COJET moi je ne suis pas un papillon politique moi je ne suis pas un nomade politique moi je ne suis pas celui qui va dire au chasseur après s'interdire l'élément depuis 90 où je suis arrêté c'est là que je suis je n'ai jamais appartenu à un parti et puis je l'ai laissé pour aller ailleurs parce que je suis un homme je marche droit 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 pour mes opinions tu peux me mettre en prison tu perds ton temps j'ai fait la prison je ressors je continue de marcher droit je continue de marcher droit c'est ce que je suis et si tu veux que je marche avec toi tu dois me convaincre pourquoi quelqu'un n'est pas avec vous ? vous voulez forcément le traiter de quelqu'un qui est avec le pouvoir je n'ai aucun accord avec le pouvoir d'Abidjan je ne suis pas militant du RHDP il faut que ce soit très clair ça ne m'empêche pas de parler en bien de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire ce n'est pas pour le PPSI ce n'est pas pour le PDCI ce n'est pas pour le RHDP ce n'est pas pour le COJEC c'est pour tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire c'est pour la Côte d'Ivoire c'est de ça que je parle c'est de ça que je parle un pays qui n'a pas tant de riches qui crée la richesse quand je parle tant de riches on dit d'un côté c'est un Nigérian au Nigérian il est riche quel que soit le régime qui passe d'un côté reste d'un côté il est riche ce n'est pas non-riches en punant de la Côte d'Ivoire ils sont riches seulement ils sont riches seulement quand ils sont proches d'un président ils se disent riches pendant que celui de leur camarade pendant que celui de leur oncle pendant que celui de leur ami ils sont riches vous n'avez pas remarqué dès que le pouvoir tombe ils deviennent pauvres ça c'est qu'il est riche un riche qui crée c'est la valeur ajoutée un riche qui crée de la richesse qui crée des emplois c'est de lui qu'on a besoin donc moi je n'ai aucun conflit avec mes années je respecte le président Rastron Ouattara je respecte le président Béthier je respecte le président Béthier le président Béthier le président Béthier le président Béthier a dirigé ce pays il mérite un autre respect et moi je ne peux pas régner mes rapports le président Béthier ce serait régner tout mon passé j'ai fait la prison pour Béthier devant les blancs devant tous les juges quand il dit tu connais Béthier il dit oui je le connais on a arrêté là oui d'abord je n'ai jamais envoyé pour aller tuer des gens je ne parle pas de commissariat de soubrais je ne parle pas de gendarmerie de soubrais je parle de la cour pénale internationale là où on est on ne veut pas on ne veut jamais moi je suis allé au pied je suis révenu ils ont condamné Chateau à 50 ans ils ont condamné Bosco à 30 ans ils ont condamné déjà en 25 ans déjà en 18 ans mon tour est arrivé je lui ai dit hey monsieur le procureur c'est pas tout le comprimé on avale moi je suis le m**** le soubre à tout le soubre à tout parce que je me passe dans la vérité et je suis allé et je suis revenu je dis là où on va c'est plus que on ne veut jamais c'est plus que on ne veut jamais c'est plus que 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 Merci beaucoup. Je ne le réveille pas pour les interdéjants passés au soleil et au soleil. Quand je le réveille, verrez-vous les femmes. C'est vous qui êtes les vrais victimes de guerre. Et c'est pour vous que les femmes d'engager dans cette campagne de paix. On n'a pas besoin de m'envoyer. C'est la pauvre elle-même, c'est qui a souffert là, qui est mon monteur qui me va. C'est les accueils qui parlent. Je parle de la paix. Donnez-vous la main. Le jour de l'élection, chacune va voter son candidat. Le jour où j'ai ses candidats, je reviendrai ici. Mais je dis, je veux que la Côte d'Ivoire soit en conflit. Parce que moi-même, un jour, je vais devenir primaire dans le plus de Côte d'Ivoire. Voilà. Moi-même, un jour, je vais devenir qui prenne dans le plus de la Côte d'Ivoire. Un jour. Mais je ne vais pas trop. Un jour. Un jour. Un jour. Un jour. Un jour. C'est pourquoi je parle de la paix aussi. C'est pourquoi je parle de la paix. C'est pourquoi je parle de la paix. C'est pourquoi je parle de la paix. J'ai besoin d'un pays calme, d'un pays où les gens sont unis, pour que vous ayez du travail, pour que vous ayez du travail, avec un président qui est utile, mais vous voyez quand vous voyez comment ça. C'est de ça que j'ai parlé. Voilà. Donc vous n'êtes pas qui est d'amalgam inutile. Pour le moment, je suis candidat à vous. Ce n'est pas tout le monde au soleil. Peuple de Soubrais, ici, vous êtes dans une bouche où il y a les dents et la langue, qui peuvent se mordre de temps à temps, mais vous devez faire en sorte que Soubrais ne brûle pas. Je vous en prie. Faites en sorte, au-delà de nos différences, vous avez Soubrais en commun. Et au-delà de Soubrais, vous avez la Côte d'Ivoire en commun. Réglons nos différentes politiques de manière civilisée. Je ne veux plus jamais apprendre qu'il y ait des bêtises pour suivre des bêtises. Ou que les bêtises pour suivre des bêtises. Plus jamais ça dans ce pays-là. Plus jamais ça dans ce pays-là. C'est pourquoi je suis venu. Je ne suis pas venu vous parler d'un candidat, ni d'un camp, ni d'un autre. Ils ont leurs représentants. Moi, je représente la paix en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je suis venu ici. Selon que j'ai pu, je suis quitté en prison. Ça fait plusieurs années que je n'ai pas vu mes enfants, j'ai pu rester avec eux. Mais depuis, je ne fais que faire le tour de la Côte d'Ivoire quand je suis venu. Ça ne fait pas de moi un partenaire de pouvoir. Je critiquais le pouvoir au moment opportun. Pour le moment. J'ai dit qu'il y a une seule chose dont la Côte d'Ivoire a besoin. C'est la paix. Donc je vais conclure. Quand je parle des mains qui retournent, je ne parle pas de quelqu'un. Je n'indique que ce n'est pas un leader. C'est notre histoire à nous tous. Il y a un seul match qui a joué, c'est un match amical. C'est un match de la paix. Dans ce pays. Le seul match à jouer ici, c'est un match amical. Parce qu'on a la preuve que peut goûter avec la Côte d'Ivoire. Je veux dire que... Pourquoi vous voulez forcément que les gens soient corrompusables ? Pourquoi vous voulez que les gens soient comme vous ? C'est un volet qui se sont comme un volet. Moi, je ne suis pas corrompu. Moi, je marche droit. Je le répète encore. Quand je suis venu en Côte d'Ivoire, le pouvoir d'Abidjan ne m'a donné aucun rond. De la haie jusqu'en Côte d'Ivoire. Le jour où il est prouvé que moi, Charles de l'Abidjan, j'ai eu de l'argent de la part du pouvoir d'Abidjan, j'ai quitté la scène politique. Ça veut dire que je suis un digne député. Je regarde ces caméras loin dans les yeux. Le jour où il est prouvé que moi, Charles de l'Abidjan, c'est le pouvoir d'Abidjan qui a payé mon billet d'affirme, qui me l'ose arbitre, qui me l'ose des voitures, qui me donne des voitures pour que je puisse me déplacer, qui paie mon carburant. Le jour où il est prouvé un seul soupçon, j'ai des missions de la politique et j'ai eu un village. Je le dis, jamais, jamais je n'ai bénéficié de ça. Et je n'avais même pas bénéficié de ça. Pourquoi le pouvoir de m'entretenir ? Je ne suis pas ministre, je ne suis pas DG. Moi, il y a un seul nom, je suis un ancien prisonnier. On peut ne pas être ministre, mais j'ai organisé le projet. Et j'ai structuré mon parti. Et ce sont mes camarades des Etats-Unis, mes camarades de la France, mes grands projets de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, qui ont cotisé pour que je vienne. La CPI m'a même appelé quand j'étais encore là. « Ah, s'il vous plaît, vous allez en Côte d'Ivoire dans une semaine, on veut payer votre billet d'avion. » Comme je suis un homme, je n'aime pas le mensonge. On dit verbal volonté, scripté maligneté. C'est-à-dire que les parents s'envolent, l'écrit reste. Donc, je leur ai écrit à la CPI pour dire « Je ne veux pas de votre billet d'avion. » Voilà. Vous m'avez amené, si vous m'avez mis en prison, j'ai gagné mon procès, vous m'avez laissé en paix. Je ne suis pas à un billet d'avion prêt. Mes amis vont utiliser, ils vont payer mon billet d'avion. Et mes amis de l'Europe, je leur dis merci. Mes amis de l'Amérique, je leur dis merci. Mes amis de l'Afrique, je leur dis merci. Tous les militants de la Côte d'Ivoire, je leur dis merci. Vous m'avez mis en mission pour la paix. Je suis redémant à vous. Restez vous, vous m'avez mis en mission. Et dans ce pays, je ne dois rien à perçois. Le soleil n'a qu'à encore s'ouvrir bien. Dans ce pays, je ne dois rien à perçois. Je dois quelque chose aux Ivoiriens. C'est les Ivoiriens que j'appelais en 2002 dans la rue pour la Côte d'Ivoire, contre les armes. C'est eux qui me donnent le nombre de goûter. Je ne suis redevable à aucun financier en Côte d'Ivoire. Je ne suis redevable à aucun homme riche en Côte d'Ivoire. Je suis un enfant de pauvre et j'assume ma pauvreté. Et je marche dans la dignité de ma pauvreté. Aux Ivoiriens, je vous dois tout. Parce que c'est vous qui me donnent le nombre de goûter. Je marchais avec vous au devant des chars français. Je marchais avec vous au devant des armes, avec les menus. Pour que la Côte d'Ivoire puisse être en paix. Je suis content qu'il y ait aujourd'hui des institutions de Côte d'Ivoire. Quand je faisais le tour dans la Côte d'Ivoire pour dire non aux armes, on dit oh oh, c'est pas vous qui l'envoyer. Quand je faisais le tour que je suis là braqué pour la paix, on dit oh, c'est pas vous qui l'envoyer. Aujourd'hui, je tourne encore, on dit oh, ça va sortir. Parce que pour eux, il faut toujours quelqu'un pour te croyer. J'ai dit, parce que comme eux, on les envoie toujours. Donc eux, je crois que tout le monde est comme eux. Non, j'ai dit, j'ai 51 ans, on m'envoie plus, c'est moi qui envoie les gens maintenant. Voilà ce que j'ai dit. Parce que je sais ce qui est bon pour moi, ce qui est mauvais. Voilà. Quelqu'un m'a dit, mais tu ne veux pas hériter du Prère Babo ? Je respecte le Prère Babo, c'est mon professeur, c'est mon mentor. Le Prère Babo m'a enseigné à la CPI. Pendant 6 ans, j'étais seul à l'amphi, dont le professeur était Babo Laurent. Il a fini de m'enseigner. J'ai pris toutes les leçons. Maintenant, là. Est-ce qu'il a besoin de m'envoyer pour que je ne parle pas de la paix ? Non ! Non ! Je ne veux pas d'un héritage. Je veux ressembler à Babo. À tant qu'un homme politique que toute la Côte d'Ivoire a connu, qui sert partout pour la démocratie. Mais je ne veux pas te répéter le petit. Voilà ce que j'ai dit. Est-ce que ça, c'est mauvais ? Chers amis, Un seul mot de ma bouche ne sortira jamais contre le Prère Babo pour l'insulter. Je le répète encore. Parce qu'il y a quelqu'un qui attend ça. Le gars vient, il t'insulte, il te provoque. Qu'est-ce que tu lui réponds ? Il dit non, c'est pas moi, il a répondu à Babo. Aïe ! C'est pas toi qui veux me provoquer. Mais je donne ta réponse en même temps. Pourquoi tu lui réponds ? Enlevez le Prère Babo dans vos pétises. Enlevez le Prère Babo dans vos pétises. Le Prère Babo nous a donné tout à nous tous. Chacun a ton talent. Venez, on va compagnie le talent. Dès qu'il s'agit. Chers amis, je me promène pour la paix en Côte d'Ivoire. Et je compte sur vous pour qu'on se donne la main pour sauver ce pays. Et le jour où les élections viendront, chacun viendra devant vous. Non ! Quand tu es PPCI, un RHDP n'est pas ton ennemi. Non ! Quand tu es PDCI, un PPCI n'est pas ton ennemi. Non ! Quand tu es PPCI, un cochef n'est pas ton ennemi. Un PPCI n'est pas ton ennemi. Nous avons un seul vrai ennemi, c'est la pauvreté. Nous avons un seul ennemi, c'est le soutien de l'homme. Nos routes qu'on ne peut même pas pratiquer. Là où il n'y a pas de maternité, nos mamans courent en route dans la brousse. C'est ça que nous devons combattre. Nos frères qui nous sortent dans la Méditerranée pour aller mourir. Nous devons tout faire pour vivre ce que Dieu nous a permis. Dieu nous a donné la paix. Appelez-moi vivre de la paix. Évitons d'aller mourir dans le mer. Visons de la paix. Évitons d'aller mourir dans le mer. C'est celui qui a pris l'espoir, qui est prêt à tout. Et qui se jette dans l'eau pour mourir. Donnons l'espoir à notre jeunesse. Et je pense que l'espoir à notre jeunesse commence par la culture de la paix que nous avons cultivée ensemble. Je vous dis chers amis, vous êtes des hommes, dans cette Nawa. Et je vous ai dit, mes filles de vos fils, quand j'étais en prison, en prison ou quand tu es là-bas, tes vrais amis, ou ceux qui croient être tes amis, ils te fuient. s'il y a des béthés ici, il y a un proverbe béthé qui dit, il y a un proverbe béthé qui dit, il y a un proverbe béthé qui dit, c'est-à-dire tombe, sois dans ta difficulté, et tu verras tes ennemis. Parce que tant qu'un qui est au sommet de ta gloire, tout le monde est d'accord avec toi. Moi, j'ai touché le fond. Moi, Charles Blegoutet, j'ai touché le fond. J'ai vu le sommet, j'ai vu le fond. J'ai dormi seul sur la terre, comme ça, à même le sol pendant quatorze mois ici à la DST. Moi, Charles Blegoutet, j'ai vu ce qu'on appelle, tu n'es rien. Dieu m'a rendu, il m'a réduit à rien. Mais le même Dieu a ouvert les portes de la prison pour encore me l'aider. Quand tu sors de là, quand tu sors de là où je viens, tu mesures tes potos. Et ça va que je t'aime quand un de vos fils est venu me voir. Là où tu es et tout le monde t'abandonne. C'est là que tu es en prison, mais là ils vont voir tous tes défauts. Oh ! Lula, on a donné ton conseil avant, vous n'avez pas écouté ? Oh ! Lula, on n'a rien eu de lui, on était ici à lui ! Adia, quand les gens commencent à parler comme ça, c'est qu'il a commencé à tomber. Sinon, tous les matins, c'est Hey général, je sais qu'elle a vous. Hey général, je sais qu'elle a vous. Sans toi, je ne me souviens. Tu es mon Dieu. Ils sont en train de te blaguer, mon ami. Ils sont en train de te blaguer. Ils sont en train de te blaguer. Ils sont en train de te blaguer. pour prendre tes petits jetons. Le jour où tu es dans le problème, que tu es en genou de naître, ils disparaissent. Quand tu es au sommet, chers amis de souple, quand tu es au sommet, tes amis te voient. Quand tu es dans la vallée, tu vois tes amis. Quand tu es au sommet, tes amis te voient. Par exemple, tu es au sommet de ta gloire. Mais quand tu es dans la vallée en bas, c'est toi qui vois tes vrais amis. C'est dans ça où j'étais embâtonné, qu'un de vos frères m'a trouvé. Il est venu. Il dit, Charles, je vais marcher avec toi. Il dit, Toi, tu connais mon affaire ? Marcher avec moi, il y a plusieurs délin. Il dit, non, je vais marcher avec toi. Et depuis qu'il m'a trouvé en 2016, il dit, en 2016, en ce moment, on ne parle pas encore de libération. Et il est venu. Et il est resté avec moi. Jusqu'à ma libération, il est resté avec moi. Et c'est lui qui m'a envoyé ici. Je voudrais qu'on salue. Oupo Saheri. Je voudrais qu'on salue Oupo Saheri. Vous le connaissez ? C'est un frère de vos fils. Je voudrais qu'on le salue et qu'on le rejoint ici. Sous vos applaudissements, pour les qui viennent ici. Voilà. Tout fondé d'action complète. Le voilà qui est là. Le suis de l'avenir. Merci à toi du serré très fort. Merci frère pour t'avoir outil. Merci beaucoup pour t'avoir outil. Merci. Voilà. Et ici, dans cette foule, il y a beaucoup de mes frères. Il y a Boiseau qui est là. Il est resté avec moi tout le temps. Il était sur cette marche aussi que je vois. C'est parce qu'il est dans le Nord-Bensy. Ah, il est là. J'ai dit, il faut le reconnaître. Chacun était là au moment où il fallait. C'est quand on veut construire une maison. Il y a ceux qui mouillent le ciment. Il y a ceux qui font les briques. Il y a ceux qui envoient les tombes. Et puis, il y a ceux qui attendent qu'on envoie les fauteuils après. Et puis, il y a ceux qui ne font rien quand tout est construit. Et puis, eux, ils veulent se coucher maintenant. Voilà. Il y a ceux là. Chers amis, je voudrais vous saluer. Je voudrais vous remercier. Et vous dire que la Côte d'Ivoire, il ne faut pas désespérer de la Côte d'Ivoire. Il faut avoir espoir dans notre pays. Nous avons connu une histoire douloureuse. Mais ce n'est pas la fin du monde. Nous pouvons encore rebâtir la Côte d'Ivoire dans le respect de l'eau différence. Je le répète. Un RHDP n'est pas un ennemi du PPACI. Un PPACI n'est pas un ennemi du COJEP. Un COJEP n'est pas un ennemi du PDCF. Ni un ennemi du PDPCI. Nous sommes avant tout filles et fils, frères et soeurs de ce pays. Tel est mon message que je lance à l'endroit de toute la classe politique. Que Dieu vous bénisse. 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 C'est parti ! 1 C'est parti. C'est parti.